... En tout cas, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour cette conférence de rentrée du maire de la Courneuve. Et bienvenue aussi à celles et à ceux qui suivent en direct sur le site de la ville cette conférence de rentrée. Bonsoir, Gilles Poux. Bonsoir. On va faire, c'est maintenant traditionnel, un tour d'horizon de l'actualité locale. Et puis, bien sûr, des sujets nationaux aussi qui impactent la vie des Courneviennes et des Courneviens. On fera le bilan de l'été. 2014-2017, on est à mi-mandat. Donc on verra aussi, bien sûr, sans être exhaustif, le bilan de l'action de la municipalité au milieu du chemin. On s'y arrêtera. Vous nous direz quelles sont les priorités. On abordera aussi les transformations de la ville, les questions d'aménagement. On sait que les choses bougent, avec notamment l'avancée du Grand Paris, du Grand Paris Express. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis, on verra aussi quelques-uns des rendez-vous qui vont rythmer ce mois de septembre. Et puis, on le fera comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire avec vos réactions, vos questions, dans un deuxième temps. Puis avec une petite nouveauté, vous le verrez, pour permettre à celles et à ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce soir de poser aussi des questions sur la vie de la Courneuve. Mais d'abord, on est le lendemain de la rentrée scolaire. Puis dans certains établissements, c'est échelonné. Les élèves rentrent également aujourd'hui. On fait un point sur la rentrée scolaire, sur la façon dont ça s'est passé. C'est une rentrée avec un certain nombre de nouveautés aussi. Est-ce que hier, ça s'est passé correctement ? Puis comment vous voyez ces premiers jours, ces premières semaines dans les établissements scolaires de la Courneuve, Gilles Poux ? Oui, tout à fait. On est au lendemain de la rentrée scolaire. Donc on est encore en plein travail, en plein dynamique. On ne sait pas encore exactement si on aura toutes les classes qu'on souhaite. Et on a encore une petite question sur Louise Michel qui, a priori, devrait se régler. Globalement, la rentrée s'est bien passée. Même si pour nous, ça a été une rentrée un petit peu perturbée, on va dire les choses comme ça, puisque avec l'arrivée du nouveau gouvernement, celui-ci a ouvert la possibilité de changer l'organisation de la semaine scolaire. Et après avoir consulté au mois de juin les professeurs des écoles, le personnel communal et les parents d'élèves, il y a eu une volonté très largement majoritaire, pour être tout à fait franc, un petit peu à mon corps défendant, de revenir de façon un petit peu rapide vers cette opportunité que le ministre avait ouverte à la semaine de 4 jours. Et donc, il a fallu, pendant ce mois de juillet et d'août, transformer l'organisation du travail de 300 personnels communaux pour pouvoir se réorganiser pour faire une semaine avec lundi et mardi plein, jeudi et vendredi plein et sans de loisirs le mercredi. Donc, ça a été un gros, gros travail. De ce point de vue-là, je voudrais remercier tous les personnels qui se sont investis pour permettre que les choses se passent à peu près correctement. J'aurais quand même une chose à dire, c'est que moi, je commence... Enfin, les collectivités, on est un petit peu en bout de chaîne en fonction des décisions qui tombent d'en haut. Et moi, j'en ai un petit peu assez de ces pratiques qui consistent à ce que chaque fois qu'il y a un ministre qui arrive, il n'est pas arrivé que déjà il propose des changements sans nous laisser le temps avec lui, bien évidemment, puisqu'il est ministre de la République, mais de confronter notre appréciation sur quelle est la situation, évaluer ce qui se fait aujourd'hui, ce qui marche, ce qui ne marche pas, de manière à ce que nous puissions prendre des décisions qui concourent à réellement améliorer les choses. Parce qu'aujourd'hui, quand même, le bilan de l'éducation nationale, c'est que dans les quartiers, dans les villes populaires où il y a des inégalités fortes, ces inégalités sociales ne sont pas corrigées. Et donc, on est même dans une situation où, malheureusement, les inégalités ont plutôt tendance à s'accroître dans le système éducatif français qu'à se corriger. Et donc, pour moi, c'est ça les questions fondamentales qu'on devrait se poser, qu'on ne se pose pas parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Et par exemple, dans cette rentrée scolaire, on continue à faire une rentrée scolaire avec un système de médecine scolaire complètement abscond. On a un médecin pour plus de 12 000 élèves. Et encore, le médecin qu'on a ici, c'est parce que c'est un médecin qui est à la retraite et qui accepte de continuer à travailler parce qu'il a plus de 65 ans aujourd'hui. Donc, on est dans cette situation qui est, pour moi, pas complètement satisfaisante. Pour autant, on a, j'irais en même temps, accompagné le dédoublement des cours préparatoires. C'est-à-dire qu'on va avoir 19 classes nouvelles de cours préparatoires puisqu'il y avait eu, dans les mesures qui étaient annoncées, la volonté de dédoubler les CP. Et donc, on a pris les mesures pour ouvrir 19 classes pendant ces vacances avec, de ce point de vue-là, des investissements relativement importants pour entretenir, moderniser nos écoles. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 850 000 euros que nous avons dépensés dans l'entretien, l'amélioration des salles de classe, la pose de store dans une école, des autolaveuses pour améliorer les conditions de travail du personnel et améliorer l'efficacité du travail. Je ne parle pas des 30 millions qui sont en cours dans les investissements lourds sur la reconstruction de l'école Rosenberg et de l'école Jules Vallès-Robespierre où les travaux avancent de façon tout à fait satisfaisante à la plus grande satisfaction des enseignants et des directions scolaires que j'ai eu l'occasion de rencontrer en début de semaine. Puis il y a eu une école où la rentrée n'a pas pu se faire. C'est Joliot-Curie. Oui. Mais ça, ça a été la tuile. On a été dans une situation... La tuile, c'est le cas de le dire, oui, effectivement. Bon, vous le savez, cet été, le 26 juillet, dans le cadre de la démolition qui est engagée par Saint-Saint-Ni Habitat, l'entreprise qui faisait les travaux de démolition de la barre de Debussy a été confrontée à un accident gravissime, c'est-à-dire qu'une partie du bâtiment qu'elle était en train de grignoter s'est effondrée. Ça aurait pu être une vraie catastrophe. Fort heureusement, les conséquences ont été limitées, mais c'est un accident gravissime auquel on a été confrontés. Bien évidemment, tout le monde s'est mobilisé pour porter secours, assistance, et en premier lieu, Saint-Saint-Ni Habitat aux habitants, y compris qui étaient touchés, avec des relogements qui ont été nécessaires. Et la moitié du bâtiment restait debout. La moitié du bâtiment qui est juste à côté de l'école Joliot-Curie. Et donc, on avait sollicité Saint-Saint-Ni Habitat pour qu'il diligeante des experts pour savoir s'il y avait un risque que celui-ci s'effondre. La semaine dernière, il y a dix jours maintenant, plus exactement, jeudi, il y a dix jours, on se réunit avec la direction de Saint-Saint-Ni Habitat. J'ai vu Stéphane Troussel qui nous avait rejoint, il me semble, qui est là-bas, qui est le président, avec les cabinets d'expertise. Et voilà, les cabinets d'expertise nous disent qu'il n'y a pas de risque d'effondrement du bâtiment dans l'état où il est. On n'a pas constaté de fissures. Et donc, grosso modo, vous allez pouvoir faire la rentrée scolaire dans des conditions en attendant que l'enquête soit bouclée et que le juge autorise la fin de la démolition. Donc, on a été plutôt rassuré. On avait pris, malgré tout, des mesures de protection un peu maximales. On avait décidé d'évacuer des classes qui étaient de ce côté-là pour les mettre de l'autre côté, malgré tout, de façon à ne courir vraiment aucun risque. Sauf que lundi dernier, en fin d'après-midi, le directeur de Saint-Saint-Denis Habitat m'appelle pour me dire qu'il y avait le cabinet d'expertise qui travaille, le bureau d'études qui travaille avec l'entreprise, qui lui avait envoyé une lettre recommandée dans laquelle il était écrit que dans l'état actuel, le bâtiment qui avait été fragilisé représentait un risque d'effondrement. Et donc, bien évidemment, face à ça, je dirais la première réaction, c'est de dire qu'on ne peut pas faire la rentrée scolaire avec un bâtiment, même si c'est parce qu'il y en a qui veulent sortir le parapluie, mais moi, je ne peux pas jouer avec 520 enfants qui vont rentrer à l'école. Donc, j'ai pris immédiatement la décision de reporter la rentrée, de solliciter l'inspection d'académie, de solliciter le préfet. On a fait dès le lendemain une réunion en préfecture. Et donc, de ne pas organiser la rentrée scolaire pour l'école Joliot-Curie, qui touche ce bâtiment. Donc, cette semaine, nous avons un accueil, disons, de centre de loisirs. Et à partir de lundi prochain, nous allons transférer les 320 élèves de l'école élémentaire dans l'école Paul-Doumer, à l'autre bout de la ville, avec un ramassage de cars. On va mettre en place un ramassage de cars tous les matins. Plus de six cars vont faire des rotations. Et l'école maternelle sera accueillie dans l'école Charlie Chaplin. Et là aussi, avec un travail absolument remarquable de l'ensemble des services pour, dans l'affaire de 3-4 jours, trouver potentiellement des locaux disponibles et se mettre en situation de pouvoir organiser cette rentrée. Et on est encore en train de l'organiser avec le déménagement. Il faut déménager, bien évidemment, tout le mobilier. Et comme on est obligé de rentrer dans cette école avec des mesures de sécurité particulièrement draconiennes, vous vous imaginez, puisque si on ne veut pas courir de risque pour les enfants, on ne veut pas non plus courir de risque pour des personnels ou des salariés des entreprises qui sont chargées de déménager. Donc, voilà, une situation difficile qui, si les choses se passent bien et si le juge autorise la reprise des travaux, ne devrait durer qu'un mois. cette situation, puisque l'entreprise et Sainte-Saint-Ni-Habitat nous ont dit que, grosso modo, dans l'affaire de 3 semaines, le bâtiment serait démoli sur l'essentiel de sa hauteur et donc ne représenterait plus aucun danger. Et donc, l'école Joliot-Curie pourrait réaccueillir de façon plus normale, plus apaisée, les 520 enfants scolarisés dans cette école donc, dès la fin de ce mois-ci, tout début du mois d'octobre. Mais tout ça est suspendu à la décision du juge et on attend un texto du juge pour qu'il nous dise qu'il autorise la reprise des travaux. On l'aura peut-être ce soir, d'ailleurs, au cours de cette conférence et on donnera l'info, bien sûr. Indépendamment de ce problème particulier, comment s'est passé l'été à la Courneuve, les activités, la Courneuve-Plage ? Ça s'est vraiment très, très bien passé. On a eu un été avec la Courneuve-Plage qui a marché vraiment très, très bien. On progresse chaque année. D'ailleurs, à un moment donné, il va falloir qu'on se pose des questions parce qu'on est à plus de 65 000 usagers pendant les 4 semaines de fonctionnement. On commence à être dans une situation de saturation. On est à 3 000, 4 000 visiteurs par jour. Donc on commence à être dans une situation limite. Et puis, bien évidemment, on a les séjours de vacances, les séjours de jeunesse, plus de 200 séjours jeunes. On a organisé plus de 10 000 journées de colonies de vacances avec le secteur enfance, 10 000 journées de secteur centre de loisirs pendant cette période. Et puis, ça a été aussi... Rachid Maïza, qui est adjoint, notamment sur la question de sécurité et de cadre de vie, qui a été mis à contribution. On a évacué la tour Anthropose, qui était une situation difficile qu'on connaissait, et fait des travaux de sécurisation à la place du propriétaire, puisqu'on a affaire à un propriétaire défaillant sur un bâtiment particulièrement important. C'est un immeuble de grande hauteur. Et donc, on s'est substitué au propriétaire. On a obtenu les autorisations, après, y compris un jugement, pour intervenir, évacuer cette tour qui était pour partie squattée et dans un état de démontage partiel, avec des risques d'inondation, plein de risques, y compris d'un point de vue de sécurité. Et on a sécurisé, pour à peu près 140 000 euros de travaux, je viens d'avoir les factures, ce bâtiment, en attendant de pouvoir se faire payer par le propriétaire dès que nous pourrons l'avoir attrapé. Donc, voilà, un été, y compris sur le plan de vue du climat social, dans la ville, plutôt apaisé. J'ai rencontré le commissaire la semaine dernière. Il faisait part d'une situation plutôt calme, même si ce calme reste pas satisfaisant globalement. Il y a encore besoin de beaucoup, beaucoup travailler sur ces problématiques de sécurité. Et puis, ça a été aussi, pendant cette période, beaucoup de travail pour le personnel communal. Je le redis, parce qu'on parle souvent des acteurs du service public avec un regard souvent critique. Et pendant ces vacances, le personnel communal de la ville de la Courneuve a beaucoup peuvré pour faire en sorte de préparer cette rentrée, mais aussi de faire en sorte d'accueillir convenablement, à travers les différentes initiatives, la population de notre ville. Et ça s'est senti dans un climat plus serein, plus apaisé qu'on a rencontré cet été. Alors, je le disais en démarrant cette conférence, on est à mi-mandat. Donc, c'est toujours le temps de faire un bilan. D'ailleurs, vous avez édité, vous pourrez vous le procurer en sortant à l'issue de cette conférence. Et puis, ça sera évidemment distribué à l'ensemble de la population de la Courneuve. Vous éditez un bilan très, très détaillé de cette première partie, de cette première moitié, pardon, de mandat. On ne va évidemment pas pouvoir rentrer dedans de façon exhaustive, parce que j'imagine que ça va être l'objet de débats. Mais j'ai vu que l'évaluation était plutôt sur les engagements qu'avait pris l'équipe municipale devant les électeurs de la Courneuve. Vous êtes entre 50 et 100% à chaque fois sur les thèmes. Vous pouvez nous en dire un mot à grand trait. Vous le verrez, c'est vraiment toutes les questions qui font la vie d'une ville sont balayées, qu'il s'agisse de la question des services publics, des solidarités, de la Courneuve-Ville-Monde, des transformations de la ville, de l'école, on en parlait, de la réussite des enfants. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel dans ce bilan à mi-mandat, Gilles Poux ? Comme on a été élu sur des engagements, sur des propositions qu'on avait faites aux Courneviens et les Courneviens, la conception qui nous anime de la façon de faire de la politique, c'est d'être dans une démarche transparente, ouverte, où on joue carte sur table avec les Courneviens et les Courneviens. Et donc, il me paraissait légitime qu'à mi-chemin, on leur dise, mais voilà, on s'est engagé sur tout ça, voilà où on en est. De façon à ne pas attendre la fin du mandat pour leur dire, on n'a pas pu faire ci, on n'a pas pu faire ça, y compris parce que si on a des difficultés, regardez comment on peut travailler sur ces difficultés avec les Courneviens et les Courneviens. effectivement, c'est un bilan qui est plutôt riche, objectivement. On avait à peu près fait 116 propositions nouvelles, on en a réalisé aujourd'hui 84, donc on est en moyenne à 72 %, alors même si ce n'est pas forcément lisse, tout ça, mais ça donne quand même le sens du travail qui a été engagé pendant cette période. Moi, ce que j'en retiens de l'ensemble du travail qui a été réalisé, bien évidemment, il faudra, et on en discutera avec les Courneviens et les Courneviens pendant ce dernier trimestre. Moi, j'en retiens trois choses. La première chose, dans le travail que nous avons mené, on a eu le souci de conforter le service public. Et quand je dis conforter, assurer le service public, ce n'est pas des mots comme ça en l'air, c'est l'ouverture de mes canaux avec un nouveau centre administratif, une nouvelle médiathèque au service des Courneviens et des Courneviens qui est un super outil quand même et qui est un outil gratuit puisque l'accès est libre, il suffit de s'inscrire, c'est la seule condition qu'il y a. C'est un centre municipal de santé qui a ouvert ses portes neuf hier et qui a aussi la volonté de préserver des politiques publiques fortes pour favoriser l'accès aux droits des Courneviens et des Courneviens qui, malheureusement, compte tenu de la situation économique sociale qu'on connaît, s'il n'y avait pas ces politiques-là, ça serait plus compliqué pour eux d'avoir accès à un certain nombre de droits. Donc, conforter, je dirais, le service public. La deuxième chose que je retire de ce bilan, c'est qu'on a été confrontés à la nécessité de mener beaucoup plus d'actions, de luttes, de résistances que précédemment. J'en veux pour preuve les actions que nous avons menées sur le tramway pour faire en sorte que son renouvellement soit accéléré pour empêcher la fermeture de services publics comme la CPAM ou le Trésor public, actions qu'il faudra renouveler parce que cette menace est réapparue après avoir gagné dans un premier temps. Pour s'opposer aussi aux expulsions, demain, on passe au tribunal parce qu'on a repris un arrêté pour interdire la mise à la rue des gens qui sont confrontés à des difficultés sociales. Les mettre à la rue, on ne pense pas que ça soit entre guillemets une solution. Et donc, on a, je dirais, c'est une première partie de mandat qui a été marquée par de multiples actions nécessaires parce qu'on était confrontés à des choix qui, je dirais, n'accompagnaient pas les volontés politiques qu'on essayait de porter dans cette ville. Et la troisième caractéristique, je le dis sans fausse modestie, je crois que nous avons su être à la hauteur des rendez-vous qui se posaient dans l'actualité. On l'avait déjà fait quand il y a eu le Grand Paris Express où la gare de la Courneuve n'était pas inscrite sur le calendrier et on l'a imposé parce qu'on trouvait scandaleux que ce nouveau métro passe sous la ville de la Courneuve mais ne s'arrête pas ici. Ça a été le cas des Jeux olympiques où c'est quelque chose qui est apparu dans le débat après les municipales. Et on s'est mobilisés, on a travaillé avec les organisateurs, les porteurs du projet pour faire en sorte que la Courneuve puisse potentiellement être site olympique et on sera site olympique. Mais c'est aussi dans le cadre de la métropole du Grand Paris, notre capacité à prendre notre place avec, par exemple, le fait que nous avons créé les conditions que le site de Babcock soit éligible au projet Inventons la métropole et soit sélectionné dans les 65 projets qui ont été sélectionnés sur les 150 qui avaient été proposés par les différentes villes de la métropole. Et donc, je crois qu'on peut en avoir une certaine fierté parce que ça veut dire qu'on crée les conditions que notre ville soit aussi au cœur de l'évolution de cette région Île-de-France et soit reconnue, respectée dans le cadre des politiques, y compris nationales, régionales, qui peuvent se mener, même s'il reste, bien évidemment, beaucoup à faire. Et de ce point de vue-là, je voulais souligner le travail qu'a produit Mélanie Davo, qui est juste là, qui est responsable sur les questions de l'aménagement, élu, jeune élu, mais responsable à l'aménagement et qui nous a aidés à apporter notre nouveau plan local d'urbanisme. Et très honnêtement, je pense qu'avec ce plan local d'urbanisme, on passe un cap dans le projet, la projection de la ville que nous voulons, une ville apaisée, une ville qui prend en compte toutes les questions de développement durable, qui ne se contente plus de réparer, mais qui se met dans une situation de se projeter vers un autre avenir à travers les dynamiques d'aménagement que ce projet porte. Voilà. Comment vous allez travailler à partir de ce bilan ? Parce que là, c'est un exercice, si je puis dire, d'auto-évaluation. Donc, voilà, vous vous dites, voilà notre avis, finalement, sur ce qu'on a réalisé. Vous allez mettre ça en débat avec la population, en confrontation, ça, c'est le premier aspect. Et puis, il y a ce qui a été fait, mais il reste encore trois ans. Donc, dans ce qui reste à faire, quels sont, d'après vous, rapidement, bien sûr, à grand trait, mais les priorités, les points sur lesquels vous disent, là, finalement, il faut encore qu'on continue, voire qu'on mette un coup d'accélérateur. Bien évidemment, ce travail-là, à partir du moment où il est écrit, on veut le discuter. Et les comités de voisinage, notamment, qui vont se tenir la semaine du 6, 7, 8, 9 novembre, on souhaite en faire une semaine particulière. Il y aura d'autres moments, y compris ici, dans cette maison de la citoyenneté, où on va discuter, évaluer, sous-peser et regarder, discuter des perspectives à venir. Sachant qu'on sera encore dans la phase de réflexion sur l'élaboration des budgets de la ville pour 2018 et puis 2019-2020. Et donc, on sera en situation de prendre en compte cette réflexion partagée qui pourra naître de ces rencontres avec les Courneviens et les Courneviens, notamment à l'occasion de ces comités de voisinage, mais aussi avec des instances qui peuvent exister comme le Conseil des Sages, le Conseil de développement, tous ces outils de démocratie, de participation citoyenne que nous avons su développer sur notre territoire. Et puis, moi, pour l'avenir, j'ai 3, 4, bien évidemment, on va en discuter avec, j'irais, l'ensemble des élus de notre majorité dans notre diversité et dans la richesse que ça représente. Mais moi, j'ai peut-être 3, 4 idées en tête. Bien sûr, continuer sur les projets d'aménagement parce qu'on est une ville qui se transforme et donc, il faut continuer à accompagner cette dynamique-là avec des enjeux que moi, je souhaite voir inscrire, c'est-à-dire celui du franchissement de l'A1 pour qu'on se connecte au par. Le deuxième enjeu qui me paraît fort, c'est qu'on est sur un territoire où sur les 10 ans à venir entre le Grand Paris Express et les gares qui vont se construire sur la Courneuve, Aubervilliers et Saint-Denis, avec les Jeux Olympiques, avec tous les projets d'aménagement qu'il y a sur notre territoire de la communauté d'agglomération, avec l'implantation d'entreprises importantes qui viennent, on accueille le siège de Viollia avec des universités qui viennent aussi s'installer à Aubervilliers. Je pense qu'on ne peut plus accepter dans ce mouvement de ne pas corriger de façon structurelle les inégalités que nous connaissons. Et moi, je pense qu'il faut qu'on travaille pour que dans ce même mouvement où ce territoire va se développer de façon... Ça va être le territoire, il va y avoir le plus d'investissements en France sur les 10 ans qui viennent. Et où il va y avoir le plus d'activités, y compris économiques en France. C'est pas possible que dans ces conditions, on continue à avoir un taux de chômage ici deux fois supérieur à la moyenne nationale. C'est pas possible qu'en même temps, on soit sur un territoire où le revenu moyen par habitant soit deux fois inférieur à la moyenne nationale. Ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas être tolérées. On peut pas avoir un territoire qui se développe et avec une population qui reste à quai. C'est insupportable. Et donc, je crois que là, pour moi, ça va être une grosse priorité, notamment avec André, qui est là, qui est notamment chargé des questions de la jeunesse et de l'emploi à pleine commune. Ça va être... Il faut vraiment qu'on change de braquet pour qu'à ces investissements correspondent un vrai potentiel de levier pour les Courneviens et les Courneviens et les autres habitants de pleines communes. Ça, c'est la deuxième priorité. La troisième, c'est que... Voilà, on est sur un territoire qui bouge bien, qui a des vraies perspectives. Pour autant, moi, j'entends bien sur les questions de quotidienneté, de tenue de la ville, ce que moi, j'appelle la tenue de la ville dans le quotidien, y compris sur les questions de sécurité auxquelles les choses ne sont pas à la hauteur. On a commencé à investir. On a... Je l'ai vu tout à l'heure. Un nouveau directeur de la police municipale qui est arrivé, qui avance de là-bas, qui est là depuis deux jours, donc il vient d'arriver. Donc, c'est... Ça s'est pas fait tout seul. On l'attendait depuis longtemps. Vous êtes le bienvenu. Donc, il faut que... Voilà, sur les deux ans qui viennent, ça doit être une de nos grosses priorités en interne, en externe, avec les partenaires, avec la population pour, je dirais, corriger, voilà, pour accompagner les dynamiques et faire en sorte que, dans le quotidien, on soit pas entravés et qu'on puisse profiter des évolutions que cette ville est en train de porter et d'avancer. et la dernière chose, c'est qu'on est en même temps dans une ville qui accueille des populations venues de tous les continents. Il n'y a plus de 100 nationalités et si nous voulons vivre ensemble, il y a besoin de travailler cette question-là avec beaucoup plus de détermination, que ce soit sur les questions d'ateliers linguistiques pour permettre aux gens de pouvoir se comprendre, tout simplement, que ce soit sur les questions d'accès aux droits et pour, y compris, faire en sorte que cette diversité ne soit pas vécue comme, je le vois bien, je le sens bien, trop souvent, c'est vécu comme un handicap parce qu'on se comprend pas, parce qu'il y a des comportements qu'on ne comprend pas, qu'on ne tolère pas, qui contribuent à dégrader notre cadre de vie. Et donc, il y a besoin de faire en sorte qu'on renverse la pression et pour ça, il faut qu'on soit capable de construire de l'en commun. Et donc, c'est cette question-là que moi, je souhaite travailler, y compris avec un fort investissement culturel dans le cadre de cette ville-monde qu'on a besoin de faire transpirer, de faire rayonner et que ça soit pas vécu comme une difficulté, mais au contraire comme un vrai enrichissement et comme un vrai potentiel d'avenir. Et je pense que de ce point de vue-là, l'école peut être un de ses terreaux parce que tous les membres, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, passent dans la même école de la République. Et donc, l'école peut être cette articulation, y compris, qui nous permette de rencontrer tous les parents de cette école de la République pour faire ensemble sens commun. Alors, Gilles Poux, tout ça, ça a un coût. Et donc, tout le monde a en tête les discours sur à la fois la baisse des dotations en direction des collectivités territoriales, l'état des finances publiques qui n'est pas florissant. Est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens financiers de tenir ces engagements, notamment au niveau du service public communal ? J'ai vu que vous aviez signé avec d'autres élus de la Seine-Saint-Denis, dont Stéphane Troussel, ici présent, que je salue à mon tour, une tribune qui s'appelle le coup de massue du gouvernement sur les quartiers populaires, où vous dénoncez la baisse du budget des crédits de la politique de la ville et la suppression des emplois aidés. Donc, si on met tout ça bout à bout, comment est-ce que vous faites pour continuer sur les priorités que vous venez de mentionner ? Ça va être le gros défi qui est objectivement devant nous. On est dans une situation que je trouve insupportable parce que j'ai apporté ça, c'est Le Monde d'il y a quelques jours et le titre, c'est Le 4,40, le retour des super profits et Libération d'il y a quelques jours aussi, fiscalité, les plus aisés, les plus gâtés. Voilà, ça veut tout dire. C'est-à-dire que, grosso modo, on a décidé de faire payer aux populations, voilà, populations populaires et aux villes comme les nôtres de faire payer l'addition. Et ce qui est programmé, c'est... Je ne parle pas de la baisse de la TVA où le président de la République vient de se réveiller et de dire qu'il faudrait que les bailleurs baissent les loyers des 5 euros que je prends de la TVA. Mais bien sûr, monsieur, dans le meilleur des cas, ceux qui vont le faire, ça va être encore les offices publics. C'est-à-dire... C'est l'APL, hein ? L'APL, oui. L'APL. C'est toujours les mêmes qui vont faire les efforts. Et voilà, on est dans... On marche sur... On marche sur... de mon point de vue, on marche sur... Oui, on marche sur la tête. Et c'est 13 milliards d'économies dans les dépenses publiques des collectivités territoriales. C'est-à-dire que les collectivités territoriales, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on a l'impôt, la taxe d'habitation qui veulent supprimer, le fonds qui est bâti. Et puis après, le reste, c'est essentiellement des dotations de fonctionnement, des subventions qu'on obtient. Sur ces dotations de fonctionnement et ces subventions, ils veulent baisser de 13 milliards les dotations à l'ensemble des collectivités territoriales entre aujourd'hui et la fin de son mandat. Moi, j'ai commencé à me livrer à des prospectives financières avec le directeur général des services. Ça nous augure si rien ne bouge des lendemains absolument difficiles puisque pour tenir le... pour avoir un budget qui reste équilibré, pour ne pas être dans une situation de déficit, ce dont nous n'avons pas le droit, il faut que dans le mandat, grosso modo, on trouve 4 millions d'économies. Pour vous donner l'ordre d'idée, 4 millions d'économies sur le mandat, c'est 150 suppressions d'emplois. Parce que les 4 millions d'économies, ce n'est pas 4 millions une fois. La première année, il faut faire 700-800 000 euros d'économies. La deuxième année, il faut faire de nouveau 700-800 000, un million d'économies. Donc, ça fait déjà 2 millions la deuxième année. C'est cumulatif, cette affaire. Donc, c'est l'équivalent sur la mandature de 150 emplois communaux qui devraient être supprimés. Donc, voilà la contradiction face à laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est une contradiction insupportable que, voilà, moi, personnellement, je n'accepte pas. On va en discuter avec les évidentes majorités. Mais moi, je suis pour que, dès fin du mois de septembre, on commence à organiser des premières initiatives d'action, de lutte. Moi, je suis pour qu'on fasse, par exemple, une journée sans service public où on ferme les mairies, on ferme tous les services et on discute avec les associations, la population de cette réalité pour qu'on regarde comment on va se mobiliser de façon à ce qu'Emmanuel Macron, qui doit être accueilli au Congrès des maires à la mi-novembre, après avoir donné ses orientations, soit obligé de s'expliquer avec cette grogne de l'ensemble des collectivités parce qu'on n'est pas les seuls à être confrontés à cette réalité. Et donc, il faut absolument obtenir un infléchissement de ces choix politiques contre-productifs et qui n'offrent aucune perspective et qui plus est sur des territoires qui sont aujourd'hui en plein développement et ce développement, il doit être accompagné. Donc, on a besoin de plus de moyens et pas de moins de moyens et on va se mobiliser pour créer les conditions de faire bouger ces lignes qu'on veut nous imposer, dans lesquelles on veut nous enfermer, qui sont des lignes mortifères et pour le service public et pour le droit des citoyens et des courneviennes et des courneviennes et pour l'avenir de notre pays, tout simplement. Et si ça ne bouge pas, parce que quand on entend notamment le Premier ministre ou le Président de la République qui disent on a reçu un mandat du peuple pour faire ça, donc si ça ne bouge pas, ça veut dire que vous supprimez 150 emplois ? Je pense qu'ils n'ont pas reçu un mandat pour faire ça parce qu'au premier tour, Macron, il ne fait quand même que 24 %, il ne fait pas 50 %. Et au deuxième tour, c'est parce que les gens ne voulaient pas que Marine Le Pen soit élue. Donc il n'a pas reçu un mandat pour mettre en oeuvre cette politique-là. Au premier tour, il y avait, je dirais, pratiquement 4 courants politiques qui étaient dans un mouchoir de poche. Il a eu la chance d'être le premier, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Donc il n'a pas mandat populaire. Et d'ailleurs, sa chute de popularité démontre que ces mesures qu'il veut mettre en oeuvre n'ont pas l'assentiment du peuple. Donc il faut qu'on arrive à bouger ça. Et ensuite, on va, en fonction de ce qu'on va arriver à faire bouger, discuter au sein de la majorité municipale, discuter avec les courdoviens et les courdoviens pour regarder comment créer les conditions de préserver ce socle d'action publique dont nous sommes porteurs ici, et de faire les arbitrages qu'il faudra ou qu'on pourra être éventuellement contraire à faire. Mais moi, je ne me place pas dans cette hypothèse-là. Je me place dans une hypothèse de résistance et d'offensive parce que, je dirais, en gros, il peut être... Je dirais, aujourd'hui, ils font les gros bras. Je ne suis pas persuadé que s'il y a un mouvement social qui se mobilise, les choses restent aussi fermées qu'on veut bien le dire aujourd'hui. L'autre dossier important de cette rentrée, puisqu'on est sur les enjeux économiques, sociaux, politiques nationaux, c'est bien sûr la réforme du Code du Travail, les ordonnances. Est-ce que vous pensez que c'est une méthode qui peut faciliter la création d'emplois sur des territoires comme ceux dont vous venez me parler ? Si vous me répondez oui, je fais un tweet tout de suite. Je précise. Non, je ne pense pas. Je pense que là aussi, on nous présente un président qui serait moderne, court-circuiter les syndicats. Je ne vois pas ce qu'il y a de moderne dans cela. Faire primer, renverser la hiérarchie des normes dans ce qui est prévu dans le Code du Travail, dans cette réforme du Code du Travail, en faisant primer des accords d'entreprise sur la loi. Je ne vois pas ce qu'il y a de moderne. La loi protège tout le monde. Elle est le résultat d'arbitrages nationaux. Et donc, à un moment donné, c'est ça qui est le socle. Et après, les accords d'entreprise, ils doivent être soit au niveau de la loi, soit en plus, mais ils ne peuvent pas revenir en arrière. C'est inimaginable. Parce que moi, avant d'être là où je suis, j'étais dans une entreprise. Je sais bien ce que sont les rapports de force dans les entreprises. J'irais quand le patron, il va dire aux gens, écoutez, c'est soit ça, soit je suis obligé de vous licencier. Je dirais, qu'est-ce que vous voulez que disent les gens ? Ils vont dire, oui, on va accepter. Et donc, celui qui ne veut pas le faire, comme le voisin va le faire, va faire du dumping social, s'il ne s'aligne pas sur le voisin, c'est lui qui va passer à la trappe, qui va perdre des marchés. Donc, il va s'aligner. Et donc, on est dans une situation où on veut tirer tout le monde vers le bas. Et ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça que moi, je suis content qu'il y ait une organisation syndicale pour ne pas nommer la CGT qui appelle à une grande manifestation la semaine prochaine. Il y a aussi une autre grande manifestation qui est en préparation sur le plan politique avec notamment la France insoumise le 23 septembre. et je crois qu'il faut qu'on se saisisse de ces occasions-là pour se faire entendre et dire non. Je dirais, quand on, dans le code du travail, quand on veut plafonner les licenciements, ça veut dire que les patrons, ils pourront programmer de façon froide, mécanique, combien ça va leur coûter et donc ne prendre aucun risque. Et donc, on va avoir des salariés qui vont être taillables et corvéables à merci. Ce n'est pas l'avenir de la société que moi, je n'aspire pas à cette société-là. Une société qui se développe, c'est une société qui devient plus sécure, plus fraternelle, plus conviviale. Et là, c'est la loi de la jungle qu'on veut nous imposer comme s'il n'y avait pas d'autres solutions comme si c'était l'alpha et l'oméga. C'est un retour en arrière terrifiant. Et donc, il faut tout mettre en oeuvre pour pouvoir s'y opposer. On revient avant d'écouter à la fois vos questions et puis d'autres questions que nous avons enregistrées pour permettre à certains de celles et de ceux qui voulaient poser des questions au maire mais qui ne peuvent pas être là ce soir de le faire quand même. On revient quand même d'un mot sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez mentionné les transformations du territoire, son avenir, les transformations de la ville, le Grand Paris Express, les gares. Et pour qu'on puisse suivre ça, je dirais, de façon peut-être un peu plus quotidienne, vous ouvrez ici, juste à côté, dans cette maison, un espace projet. ça va consister en quoi, cet espace projet qui va permettre de suivre comme ça tout ce qui bouge dans le territoire, son aménagement, la façon dont il s'insère dans le Grand Paris ? Pour celles et ceux qui voudront le visiter tout à l'heure, c'est juste ici, à votre gauche, donc, cet espace projet. Oui, je le disais, on a une ville qui se transforme, qui a plein, plein de projets, soit à notre initiative, soit à l'initiative de grands partenaires. Et donc, dans le cadre de notre conception de la gestion de cette ville, on considère que la population, les corneviens et les corneviens, doivent pouvoir intervenir, donner leur avis, apporter leur contribution sur ces projets pour y compris infléchir des orientations de travail qui auraient pu être décidés ou enrichir de leurs propositions, de leurs suggestions. Et donc, on a, ce qui est une première en France, on a, y compris, pris une délibération au conseil municipal pour, dans le cadre de tout projet décidé par la ville, s'auto-imposer un processus démocratique de consultation de la population. Donc, c'est une délibération que nous avons prise et qui nous dit que dès qu'on fait un projet, on doit consulter la population dès le départ dans la construction du projet et puis une fois que le projet est arrivé à son terme pour sa validation globale. Donc, on a déjà fait ça. Mais pour que les choses puissent fonctionner, il fallait que, d'une part, les projets puissent potentiellement être identifiés et donc, on a décidé de faire ici un lieu de ressources qui ne sera pas un lieu fermé, qui sera un lieu ouvert comme cette maison qui pourra rebondir aussi avec d'autres équipements, les maisons pour tous que nous avons dans les quartiers de façon ponctuelle pour, j'irais aller d'être dans une dynamique à l'air à la rencontre des Courneviens et des Courneviens et dans la ville, vous allez voir fleurir dans les semaines qui viennent dès là où il y a des chantiers qui sont en cours ou qui vont ou qui ont vocation à démarrer, un numéro sur fond rouge, je crois, je ne sais plus si c'est ça, c'est fond rouge, un grand numéro qui va apparaître et donc, ça vous permettra de venir ici et de regarder sur une carte interactive, d'une part, mais aussi quel est ce projet quelle forme ça a, qu'est-ce que ça concerne, il va y avoir des logements, pas de logements, etc., de l'aménagement de l'espace public et y compris d'avoir les dossiers techniques simplifiés mais qui vont permettre à chacune et à chacun d'avoir, je dirais, l'ensemble des éléments à sa disposition et donc, cet espace projet va ouvrir grosso modo progressivement à partir d'aujourd'hui et on est en train de compulser la bibliothèque nécessaire et bien évidemment, il sera enrichi dans les semaines qui vont suivre pour en faire un véritable lieu d'information, d'échange, y compris de témoignages des Courneviennes et des Courneviens de façon à ce qu'on puisse être en permanence dans un système d'aller-retour entre les projets qui peuvent être reportés par la vie ou par d'autres partenaires et les Courneviennes et les Courneviens. Donc je vous invite tout à l'heure à aller jeter un coup d'œil dès aujourd'hui si vous le voulez. Juste un dernier petit mot avant qu'on passe aux questions. C'est quoi votre badge ? Je vois marquer Paris d'où je suis donc je suis surpris. C'est le badge qui soutient les Jeux Olympiques et donc vous le savez toutes et tous Paris est candidate. Paris et la Seine-Saint-Denis et donc Paris et la Seine-Saint-Denis et la Courneuve sont candidats pour accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Je dis la Courneuve parce que dans le projet qui est construit la ville de la Courneuve accueillerait deux sites olympiques. Un au stade Marville avec une nouvelle piscine qui accueillerait les compétitions de waterpolo et un autre sur le terrain des essences aux armées de l'autre côté du parc qui accueillerait toutes les compétitions de tir et qui jouxterait le village des médias et un certain nombre de sites d'entraînement sur le site de l'air des vents. Et donc le 13 septembre à Lima le comité olympique va définitivement statuer qui sera candidat en 2024. Il semble qu'il n'y ait plus que deux villes et que dans ces deux villes il y ait plus ou moins un accord tacite mais encore faut-il que les choses soient confirmées que ça soit Paris qui accueille les Jeux olympiques en 2024 mais on le saura le 13 et je crois que Stéphane Troussel ira à Lima et je m'y rendrai également parce que on va être ville haute de fait à la Courneuve. Alors de façon je vous le disais tout à l'heure rapidement de façon à ce que des Courneuviens qui ne peuvent pas être là ce soir posent quand même des questions mais ça va être aussi votre tour je vous rassure on en a enregistré un certain nombre je vous propose d'écouter quatre premières questions puis après on ira vers la salle donc on regarde ces premières questions qui ont été enregistrées dans les rues de la Courneuve Je dis à monsieur le maire moi j'aimerais bien ramener mes enfants pour jouer mais j'arrive pas à rentrer souvent parce qu'il y en a les gens on dit ils boivent et j'aimerais bien ils faire quelque chose pour ça Ici au 4 août il y a plein de marques On a l'image si on a le son si on pouvait avoir l'image en plus ça serait pas mal mais bon Ah on a l'image mais c'est pas celle du son C'est sous c'est taïlandais c'est ascétique je trouve la cuisine dans la nuit Bien écoutez on va peut-être commencer par les questions de la salle Donc vous avez deux micros à votre disposition allez-y si vous êtes à l'extérieur et que vous souhaitez poser une question il faut que vous nous rejoigniez ici dans la salle parce qu'on n'a pas la possibilité de vous filmer à l'extérieur vous me direz quand on a filmé on n'a pas la possibilité de le voir non plus mais bon on va essayer quand même Qui souhaite rebondir sur ce qui a été dit poser une question faire une réflexion oui et puis merci si vous le souhaitez de vous présenter quand vous intervenez allez-y Laurent Centoir je suis un peu syndicaliste ancien conseil municipal mais moi ce qui m'a frappé c'est pas ce qu'a dit le maire c'est ce que vous avez dit vous vous m'avez choqué vous avez pas fait attention vous avez dit les finances publiques sont en difficulté bah oui quand la France des riches est au pouvoir elle fait le choix de la France des riches dans les mesures importantes qui ont été prises là c'est d'exclure de l'impôt sur les grandes fortunes les actionnaires c'est de remettre en place le bouclier fiscal rendez-vous compte le taux d'imposition plus le taux des contributions sociales sera plafonné à 30% vous avez peut-être quelques revenus monsieur le journaliste vous vous êtes opposé à 40% tout chacun d'entre nous on est imposé quand on va prendre un litre d'essence c'est 70% de taxes la France des riches elle a fait un choix c'est de rééquilibrer les budgets en prenant aux pauvres c'est Robin Desbois à l'envers donc il y a 3 budgets qui sont impactés vous l'avez bien dit le logement social c'est qu'un début la PL les grands projets qui sont tous gelés et les grands projets c'est les grands projets dont on parle pour la ville et les emplois aidés il n'y a pas le choix on ne pourra pas s'en sortir si on laisse au pouvoir la France des riches moi je suis salarié de Général Electric je ne l'ai pas demandé j'étais salarié d'Alstom ce n'est pas la Courneuve et ce n'est pas Massy que ça tape tout de suite aujourd'hui c'est pour mes copains de Grenoble et je ne veux pas les oublier parce que c'est quand même essentiel sur 800 salariés à Grenoble NERPIC filière renouvelable on est exactement c'est Hydro c'est la construction des barrages c'est vraiment le coeur de la COP21 800 salariés un siècle d'histoire et on supprime la moitié de l'entreprise en un tir de main qui est le ministre qui a accordé à Gilles le droit de tuer c'est monsieur Macron qui est aujourd'hui le président qui laisse faire c'est monsieur Macron alors moi j'ai beaucoup de respect pour Gilles et l'équipe mais je me rends bien compte que tout le travail qu'ils font sur la ville ils rament sur le sable parce que qu'est-ce qu'ils nous disent les courneviens c'est bien d'améliorer la ville mais moi si j'ai perdu mon boulot moi si j'ai toujours à faire la queue pour des aides qu'on me supprime jour après jour je m'en sortirai jamais donc moi je vous le dis clairement c'est pas monsieur le maire qui va nous sauver monsieur le maire il fait ce qu'il faut pour que les courneviens vivent le mieux possible mais si le gouvernement lui coupe les moyens et s'il ne nous donne pas les moyens d'agir alors on n'y arrivera pas donc effectivement la mobilisation elle est nécessaire mais pour tous merci merci de m'avoir inclus dans la France des riches si vous pouviez en convaincre mon employeur du service public de télévision ça m'arrangerait qui d'autre souhaite intervenir et puis quand vous vous me direz quand on peut écouter et voir sur tous les autres questions qui souhaite le micro oui allez-y on vous le passe tout de suite il est à côté de vous bonjour monsieur le maire vous avez parlé tout à l'heure de rêver de corriger d'une façon structurelle les inégalités comment comptez-vous ou bien comment imaginez-vous arriver à cela un jour merci est-ce qu'il y a peut-être une ou deux questions dans le même ordre ou réflexion dans le même ordre d'idées et puis on repasse la parole à Omer peut-être un un mot de réaction est-ce qu'effectivement vous êtes condamné à construire sur du sable parce que quelles que soient les politiques que vous voulez mettre en oeuvre à la Courneuve vous vous heurtez justement à ce qui se fait au niveau national oui oui on se heurte de toute évidence et surtout les Courneviens et les Courneviens se heurte je dirais aux politiques nationales si on continue à détruire de l'emploi je dirais les Courneviens vont continuer à être dans la difficulté pour autant je pense qu'on peut créer les conditions que sur des poches qui sont des poches comme les nôtres de développement plein d'énergie parce qu'on est aussi une population je le disais diverse mais excessivement jeune on a plus 30% de la population de la ville de la Courneuve qui a moins de 19 ans donc on a une population jeune donc pleine d'envie pleine de dynamisme je pense qu'on peut porter des inflexions qui ne vont pas transformer je ne rêve pas qui ne vont pas transformer la situation générale mais qui peut imposer des inflexions et qui soit utile pour la population et oui moi je pense qu'il faudra qu'on ait un tout petit peu de travail ensemble et pour qu'à un moment donné en fonction des investissements et des dynamiques qu'on connaît ce territoire on aille taper aux portes pour dire on ne peut pas continuer à avoir un territoire comme le nôtre qui se développe et où les populations qui sont sur ce territoire continuent à regarder passer les trains et quand je dis ça c'est que moi je je l'ai dit tout à l'heure je ne je souhaite qu'il y ait plus de chômage et que tout le monde vive tout à fait correctement mais ce que je dis moi entre ça et la situation d'aujourd'hui il y a un gap et par exemple le fait de dire il n'est pas tolérable que sur un territoire comme le nôtre qui se développe qui va accueillir un maximum d'investissements publics privés de toute nature on continue à être dans une situation aussi inégalitaire et donc il faut que la puissance publique l'état je dirais mette aussi quelques moyens pour accompagner la formation créer les conditions que les emplois qui se créent sur ce territoire soient aussi accessibles et que la population de ce territoire soit concurrentielle dans ce marché à l'emploi tel qu'il est aujourd'hui pour pouvoir corriger et pas être de pas avoir zéro chômeur mais déjà passer de 20 comme on est à peu près aujourd'hui à 10 qui est la moyenne nationale ça soulagerait quand même un sacré nombre de familles courneviennes de passer à je dirais des revenus moyens par habitant à peu près de 10 000 euros à la courneuve alors que la moyenne régionale est à 24 000 euros mais ça soulagerait quand même un sacré peu les familles courneviennes et je pense que quand je dis ça c'est pas de l'utopie c'est pas du rêve il va falloir se battre mais après on peut avoir j'irais aussi quelques exigences quand sur Aubervilliers on décide d'accueillir j'ai un trou de mémoire l'université qui va le campus le campus Condorcet qui va être un des pôles universitaires majeurs et de recherche majeure comment accepter que la ville d'Aubervilliers continue à être dans la situation dans laquelle elle est que la population et donc on peut aussi à un moment donné dire c'est ça où on arrête la machine et donc d'être dans une posture de lutte d'exigence y compris forte avec la puissance la puissance publique et je crois que ça peut conduire à des inflexions et moi c'est ce que je souhaite qu'on arrive à apporter un petit peu dans le prolongement de la plainte à la halde que j'avais faite il y a maintenant pratiquement une dizaine d'années il y a 8-9 ans où tout le monde avait reconnu a reconnu que ces territoires étaient discriminés si ces territoires sont discriminés il faut qu'aujourd'hui on donne un minimum de choses pour arrêter cette discrimination et c'est ce qu'on demande et je pense qu'on est dans une situation où voilà ça peut se jouer ça peut se jouer je ne dis pas que c'est gagné d'avance mais ça peut se jouer alors je crois qu'on peut maintenant avoir et le son et l'image de celles et de ceux qui avaient posé des questions à l'extérieur de cette conférence on va les écouter je dis à monsieur le maire moi j'aimerais bien ramener mes enfants pour jouer mais je n'arrive pas à rentrer souvent parce qu'il y en a les gens on dit ils boivent et j'aimerais bien y faire quelque chose pour ça ici au 4 août il y a plein de marchands de maïs vous ne pouvez pas les faire évacuer dans l'après-midi tout ça ça attire les rats ça attire toute saloperie le matin quand ils sont à 5h30 les trottoirs sont immondes je n'ai jamais vu ça moi sur la couronneur ça fait presque 50 ans qu'ils habitent chez vous je n'ai jamais vu ces 4 août se dégrader comme c'est moi je suis Thaïlandais c'est ascétique je travaille à la cuisine dans la nuit c'est dangereux ici dans le quart ils marchaient tout seul il y a quelqu'un méchant gilet voleur comme ça sécurité pour la police il y a quelqu'un qui occupe nous nous ascétiques il y a besoin d'aider nous trois questions qui tournent autour de l'insévilité ou de l'insécurité pour la dernière tout à l'heure quand on a été sur le bilan des trois premières années de mandat vous avez dit que c'était un domaine dans lequel il y avait encore beaucoup à faire oui moi je ne suis pas surpris par ce type y compris de réaction quand on demande au maire enfin qu'on revienne à la rue de poser une question au maire en général c'est sur ce qui ne va pas si on leur pose la question est-ce que la Courneuve-Plage a fonctionné est-ce qu'ils ont été contents si on fait un micro-toutoir à la sortie de la Courneuve-Plage les gens vont être aux anges et si on leur dit mais voilà si vous avez une question à poser évidemment ils vont nous poser une question sur ce qui ne va pas et les remarques qui sont faites sont complètement légitimes on est c'est ce que je disais tout à l'heure dans une situation que nos services je faisais allusion à Rachid tout à l'heure on est dans une situation qu'on juge insatisfaisante on a des équipements des espaces publics et malheureusement parfois les gens ne peuvent pas en profiter parce qu'ils sont utilisés avec par des personnes qui ne respectent pas le cadre de vie qui le dégradent voire qui instaurent des rapports de force désagréables pour une mère de famille qui vient avec ses enfants voire des problèmes plus durs de sécurité et notamment la personne d'origine asiatique on sait que c'est une question qui a été particulièrement forte sur notre territoire avec les graves incidents qui se sont produits l'année dernière notamment au Bervillier donc ça fait partie effectivement entre guillemets de choses sur lesquelles on pêche encore qu'on n'arrive pas à avoir je dirais de réponses complètement satisfaisantes ça fait partie des inflexions sur lesquelles on a décidé de regarder pour renforcer les moyens sur les questions de sécurité on a déjà un plan qui est en cours de multiplier quasiment par deux le nombre de vidéosurveillance la police municipale est en construction avec l'idée de conforter une présence plus dissuasive dans l'espace public c'est pas eux qui vont aller arrêter les dealers de drogue dans un point dur mais je dirais pacifier l'espace public contribuer à ce que son organisation soit plus tranquille notamment à travers la gestion du stationnement de façon à ce que les voitures ne se mettent pas dans tous les sens et brouillent les usages voilà sur toutes ces questions là on a besoin de vraiment progresser ça fait partie de nos objectifs moi la décision que nous avons prise c'est de demander à notre administration d'avoir d'ici la fin de l'année un petit peu un plan pour les 18 mois à venir qui nous permettent point par point y compris en se disant on commence on commence par un point et puis on avancera parce qu'on ne va pas tout régler comme ça d'un coup de baguette magique mais qu'on soit dans une démarche organisée coordonnée et à même temps complètement déterminée et donc y compris sur ce plan de maîtrise de l'espace public de sécurisation de l'espace public on reviendra en discussion avec tous les outils de démocratie que ce soit le comité de développement le conseil de développement le conseil des sages mais aussi avec les bureaux du comité de voisinage pour regarder l'efficience des propositions qu'on va faire des moyens que nous allons essayer de dégager pour que sur je dirais une fourchette de 18 mois on arrive à infléchir et je pense que y compris les aménagements que nous faisons dans le cadre des travaux que nous réalisons dans l'espace public vont être aussi des éléments qui vont aider à cela je prends un seul exemple le parc de la liberté qui est à côté du parc du collège Poincaré au centre-ville mais depuis qu'on l'a restructuré réorganisé tout ça est réaménagé c'est un lieu qui vit bien et donc c'est aussi un travail d'organisation d'aménagement que nous voulons mener dans un même mouvement pour corriger une situation qui est aujourd'hui pas tout à fait satisfaisante c'est le moins qu'on puisse dire et puis aussi avoir quelques exigences pour faire en sorte que la police on a obtenu des renforts de police ça commence à se voir je dirais ne soit pas à chaque carrefour épuré et qu'elle continue à avoir non seulement les moyens qu'elle a aujourd'hui mais qu'elle soit encore renforcée pour pouvoir jouer son rôle et être là aussi dans des opérations non pas seulement d'urgence comme elle a été trop souvent ces dernières années mais dans une démarche de prévention de dissuasion de manière à ce que on soit dans une situation plus apaisée et les gens vivent plus tranquillement c'est pas possible que dans le tramway les gens aient peur de se faire piquer systématiquement leur portefeuille c'est insupportable et quand je dis ça je sais ce que je dis parce que dans mon proche entourage j'ai connu ça à plusieurs reprises il faut qu'on arrive à modifier cette réalité ça va être la grosse priorité de travail sur les 18 mois à venir et on discutera y compris des mesures que nous proposons on vient de recruter un cadre qui va travailler là dessus je sais pas si elle est là comment elle s'appelle déjà Alice je sais pas si elle est là mais bon si elle est là voilà est-ce qu'il y a d'autres questions à la fois sur les points qui ont été évoqués sur le bilan à mi-mandat sur les perspectives sur d'autres points qu'on n'aurait pas abordés donc oui ici monsieur puis après on ira vers vous madame allez-y monsieur le maire ça fait 60 ans plus de 60 ans que j'habite la Courneuve et je me réjouis de voir la Courneuve s'agrandir et j'aimerais savoir si tous les bâtiments qui se construisent appartiennent à la commune ou alors à d'autres bailleurs merci merci allez-y je sais pas si on vous a donné le micro mais ça ne saurait tarder allez-y bonsoir messieurs dames bonsoir monsieur le maire j'ai une information que je voudrais apporter dont loin d'ici ça concerne Europa City cet été la bonne nouvelle c'est que Europa City a reçu un avis défavorable suite à l'enquête publique qui a eu lieu ce projet je ne sais pas si vous êtes au courant dans la salle consistait à construire sur des terres agricoles donc la biodiversité l'impact environnemental était catastrophique pourtant ce projet a été soutenu par la municipalité de Gonesse et le maire donc en disant qu'il y avait des emplois à la clé mais en fait le commissaire a fait son travail d'enquêteur et il en a conclu qu'il s'agissait simplement éventuellement de transfert d'emplois et non pas de création alors pourquoi je vous parle aussi d'Europa City parce que vous voyez l'enquête publique elle a eu lieu avant la construction du projet c'est un petit peu différent de ce qui s'est passé chez nous monsieur le maire dans la rue Rato où nous avons construit une entreprise qui est un data center qui est polluant puisque vous savez je vous en ai parlé chaque année pratiquement on connait le sujet et vraiment je suis encore amenée à vous poser la question de savoir comment ça se fait pour ce projet là qu'on pose la question après parce qu'après le commissaire enquêteur quand vous allez le voir qu'est-ce qu'il nous dit qu'est-ce que vous voulez faire c'est construit alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui encore de cette histoire dont tout le monde en a marre parce que tout simplement il y a un autre projet d'un data center en centre ville qui lui fera 44 000 mètres carrés pour lequel vous avez signé le permis de construire pour celui de la rue Rato vous aviez annoncé 300 emplois et je vous l'ai prouvé mais pour celui qui sera en centre ville vous voyez avec Europa City la mobilisation des gens a pu détourner un projet catastrophique et destructeur donc voilà moi je voulais simplement partager cette information avec vous parce que les emplois on ne les a pas vus et c'est terriblement important pour la Courneuve les comités de voisinage j'y ai participé et avant même que le voilà j'y ai participé mais le problème c'est qu'il n'y a pas assez de monde qui vient à ces comités de voisinage messieurs dames et quand j'essaye de demander à des gens qui ont des idées je dis mais pourquoi vous ne venez pas plus souvent c'est la première fois que je vous vois madame venez dites-le portez publiquement votre suggestion qui me paraît fort intéressante elle me dit non 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 je ne veux pas parce que de toutes les façons c'est décidé d'avance et malheureusement c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas assez de gens qui viennent aux enquêtes publiques parce qu'elles ont une impression un sentiment d'inutilité que ça ne sert à rien comme on m'a dit pour le data center on fait l'enquête publique pourquoi voulez-vous qu'on y aille le data center est en train de s'agrandir et pour ne pas vous embêter pour rien j'ai la décision de justice qui est tombée parce que nous avions gagné en première instance on avait attaqué on avait attaqué l'activité de cette entreprise parce que l'étude d'impact était insuffisante on a eu gain de cause par le tribunal de Montreuil et là cet été au mois de mai la cour administrative d'appel de Versailles a validé notre position et a débouté le ministère de l'environnement et la société interction du data center alors vous voyez je suis c'est pas dans mon jardin que ça se passe c'est à la cour neuve et qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous allez vous ranger du côté des multinationales et des riches comme une personne a dit comme ça on sera deux merci et j'ai une invitation pour vous monsieur le maire et pour toute la salle messieurs dames j'ai une invitation pour vous pas loin d'ici au cinéma il y a des choses bien monsieur le maire qui se passent et merci même si c'est un peu avec nos sous aussi voilà donc au studio à l'étoile jeudi 7 septembre c'est pas loin demain si vous voulez venir il y a des femmes voilà encore des femmes voilà qui ont des idées qui ont des sentiments et est-ce que je vous invite et je vous prie de me répondre est-ce que vous acceptez cette invitation ça s'appelle les femmes films les battantes ce sont des courts métrages voilà c'est demain à 19h30 vous êtes tous dans la salle cordialement invités vous voulez qu'on se mobilise et bien parlons-en merci de nous donner la voix c'est la seule monsieur riche ou pas ça me concerne pas peu importe mais c'est le seul moment où je peux prendre la parole et peut-être d'autres personnes en sûrement mais quand au comité de voisinage vous savez comment ça se passe monsieur le maire donc franchement voilà soyons honnêtes merci merci de laisser un petit peu de temps pour les autres aussi merci qui souhaite le micro monsieur je crois que vous aviez attendez on va vous donner un micro comme ça tout le monde vous entendra allez-y bonjour je me présente c'est au moins la moindre des choses des politesses Claude Huckbourg résidence du parc conseil des sages d'abord je voudrais remercier monsieur le maire oui enfin d'avoir clos l'accès à la tour entrepose maintenant je sais le coût et je me demande comment il va faire pour se faire rembourser bon plusieurs petites choses quels jours sommes-nous demain regardez regardez le bulletin quels jours c'est mis alors quand même quand vous signez quelque chose faites attention c'est marqué mardi lundi 5 mardi 6 vous verrez il y a une belle coquille bon et je fais et je fais pas l'oeuf d'accord cela dit j'ai aimé ou j'aime plutôt rien ne se fera sans vous parmi les gens que je connais et qui habitent au 4 août ils trouvent infâme cette construction à côté de l'église avec des barres verticales de toutes les couleurs alors attendez alors que l'école qui a été prolongée derrière on a demandé que ce soit de la même couleur que l'église qui doit être peut-être monument classé je sais pas mais enfin on ne fera rien sans vous là j'ai l'impression qu'on s'est moqué de nous ou tout au moins ceux qui habitent là-bas il y a encore autre chose je voudrais dire un truc enfin savez-vous que l'état emprunte pour payer les intérêts alors je me demande où on va parce que on parle pour nous mais faut pas oublier nos enfants et moi je me demande à quelle sauce ils vont être mangés déjà qu'en ce moment ça remue beaucoup dans les hôpitaux etc et la dernière des choses la dernière des choses bah je m'en souviens plus bah vous reviendrez vous on reviendra on reviendra vers vous quand non 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 allez-y dernière des choses est-ce qu'il reste une place pour aller à Lima voilà madame ici devant nous sur ma gauche au troisième rang voilà qui souhaite le micro allez-y monsieur Poux madame Boulanger monsieur Poux lors de la présentation des crayons de couleurs place du 8 mai vous nous aviez en conclusion puisque beaucoup de personnes étaient contre les couleurs de revoir avec les architectes et les habitants de modifier d'avoir des couleurs ah ça a été dit en public monsieur Poux vous l'avez dit en public or rien n'a été fait et les couleurs d'origine sont bien posées hideuses et dans ce cas là pourquoi avoir exigé du presbytère la nouvelle école des tons imposés merci peut-être sur cette série de questions Gilles Poux ça commençait par on n'oublie pas la question qui avait été posée sur les nouveaux bâtiments et est-ce qu'ils sont gérés par des bailleurs courneviens ou c'est quoi nos dionysiens oui la ville de la courneuve construit et se développe il y a des bailleurs privilégiés historiques que sont Sainte-Saint-Ni-Habitat ou Pleine-Commune comme Pleine-Commune-Habitat mais je dirais le choix que nous faisons c'est de ne pas être dans l'exclusivité c'est-à-dire qu'il y a d'autres bailleurs sociaux qui sont aussi qu'on accepte avec lesquels on accepte de travailler que ce soit Villogia qui a fait quelques opérations sur la rue de Garekinet que ce soit Toi et Joie qui est une société HLM issue de la Poste qui a fait l'opération qui va être inaugurée au mois d'octobre sur le carrefour des quatre routes donc il y a une diversité de bailleurs mais il y a aussi des opérations qui sont des opérations en accession à la propriété donc là c'est des promoteurs avec lesquels bien évidemment on discute avec auxquels on impose un certain nombre de conditions c'est-à-dire que les charges foncières doivent être plafonnées c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de monter trop les charges foncières et donc le prix de vente on impose des règles de construction de façon à ce qu'il y ait un minimum de qualité dans les matériaux utilisés donc tout promoteur y compris privé qui vient construire est obligé de se conformer à ce type de règles de manière à avoir un habitat certes divers dans les propriétaires y compris dans les usages y compris pour répondre à des besoins diversifiés mais avec la nécessité d'avoir une garantie de qualité minimale un socle qui permette qu'il y ait une réponse de qualité qui soit offerte aux courneviennes et aux courneviens et de ce point de vue là juste pour vous donner sur le bilan des constructions neuves qui ont été livrées l'année dernière on a 32% dans ces constructions neuves privées d'accession privées où 32% de l'accession dans ces nouveaux logements sont le fait de courneviennes et de courneviennes c'est à dire qu'on est dans un seuil de courneviennes qui accède à la propriété à travers les opérations de construction le plus important de pleine commune Saint-Denis étant légèrement en dessous de nous et d'autres vies étant bien en dessous de nous et donc ce qui fait qu'on ne peut que se satisfaire de cette réalité sur Europa City enquête publique Europa City oui on s'était opposé parce qu'effectivement c'est un projet je dirais à un moment donné il faut arrêter de construire des centres commerciaux enfin tout de moins c'est mon sentiment nous avions fait il y avait eu une enquête publique également sur le data center avant sauf qu'il n'avait pas respecté je dirais l'ensemble de la procédure à la lettre et le jugement que vous avez obtenu sans le dévaluer d'aucune manière était je dirais excessivement sur la technique et pas sur le fond et ça a été un jugement non pas sur le fond mais sur la forme parce que à un moment donné ils n'avaient pas affiché en temps et en heure une chose qu'ils auraient dû afficher donc voilà on n'est pas tout à fait dans la caricature que vous voulez bien dire après sur les data centers on peut critiquer moi j'entends je ne suis pas sourd du tout à cette question là ce qu'il faut quand même savoir juste pour qu'on ait un petit ordre d'idée c'est que je dirais chaque fois qu'on a un matériel connecté c'est à dire moi j'ai un portable dans ma poche qui est un portable connecté il y a besoin à un moment donné que ces informations soient stockées transit moi j'ai à la mairie un mini data center dans la mairie et je suis en train de réfléchir pour que ce mini data center parce que je me suis aperçu que d'après les études que j'ai faites on n'était pas forcément complètement sûr de la sécurité c'est à dire que s'il y avait un gros 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 pépin on risquait de perdre des mémoires on risque d'être obligé d'aller dans un de doubler ce data center avec ailleurs pour pouvoir créer des conditions que l'ensemble des données avec lesquelles travaille l'ensemble des services ne risque pas d'être perdu dans le cas d'un accident donc il y a besoin aujourd'hui de stocker ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui il y a à peu près dans le monde 6 milliards et demi de matériel connecté pour vous donner quand même la dimension à laquelle on est confronté et ce qu'il faut savoir c'est que sur les 10 ans qui viennent il prévoit de passer à 20 milliards d'appareils connectés et donc ce problème du stockage des informations qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas sauf à dire on casse les portables on casse les ordinateurs il y a besoin de stocker donc même si sur la façon de stocker sur les techniques il y a des évolutions à promouvoir pour qu'elles soient beaucoup plus économes en énergie etc mais il y aura toujours besoin d'avoir ce stockage sauf à faire un retour formidable en arrière sur la construction des quatre routes il y a débat et quand je dis que nous on consulte bien évidemment qu'on consulte y compris on a consulté sur ce projet et sur ce projet on a consulté et on a été d'accord sur les formes urbaines de ce projet après dans le mot architecte il y a marqué art et donc moi je ne serai pas un régisseur de l'art je ne serai pas un régisseur de l'art et à partir du moment où on est d'accord pour que dans l'aménagement il y ait quatre plots comme c'était le cas ou dans cet aménagement alors qu'au départ nous avions prévu d'être à R plus 9 on soit redescendu à R plus 7 dans le prolongement des discussions que nous avons eues avec les habitants du quartier y compris dans les comités de voisinage et donc à un moment donné l'architecte lui il a travaillé et il nous a dit voilà moi mon projet ça sera celui-là et sauf à le je dirais à dire que en gros je vais régir entre guillemets les choix de l'architecte ce qu'il n'acceptera pas et donc de dire on abandonne je dirais le projet il est c'est un projet qui voit le jour qui va être moi je partage pas cet avis je trouve que c'est un projet qui va être un projet alors je sais bien que tout le monde n'est pas d'accord mais il y a la plainte aussi qui est à la réunion publique où on avait vous étiez venu avec vos crayons de couleur il y en avait pour aller vite il y avait la moitié de la salle qui était de votre avis et la moitié de la salle qui était d'un autre avis c'était ça la réalité de cette réunion de réunion publique y compris ce jour ce jour là il y a des gens qui sont allés voir le promoteur pour acheter pour se mettre parce qu'ils trouvaient que c'était super beau ce qui était proposé donc voilà parce que c'est comme ça on a le droit d'avoir des avis différents Picasso il y en a qui trouvent ça que c'est absolument horrible et d'autres qui trouvent ça sublime mais bon voilà chacun a le droit d'avoir un sentiment et moi je trouve que c'est plutôt sympa et en plus on va être dans des bâtiments où précisément pour qu'on soit dans quelque chose de pérenne et de durable moi je me suis je me suis battu avec le promoteur de façon à ce que ce qu'il voulait faire au début c'est qu'il voulait faire une peinture et donc moi j'ai dit si c'est une peinture je n'en veux pas parce que dans un an un an et demi deux ans les couleurs vont passer et donc ça va être une cacophonie absolument incroyable et donc on s'est battu le promoteur est obligé de rallonger son investissement pour que ça soit des tôles qui sont cuites à chaud dans les fours de Valourec en France et qui font que les peintures je dirais ont une durée de vie d'un minima 30 ans garantie y compris sur la base d'expériences réalisées c'est à dire que c'est des couleurs qui ne vont pas passer qui vont rester comme elles sont aujourd'hui pendant les 30-40 ans et y compris comme c'est des bandes de 30 cm de large s'il y a un accro un accident etc on enlève on en refait une et donc on a une garantie de pérennité en termes de qualité de façade même si après bien évidemment chacun peut avoir un avis je le répète différent sur la situation de entre guillemets de de la tour entrepose je dirais le propriétaire j'espère et de toute façon un jour il va falloir qu'il paye et aujourd'hui ce propriétaire sans dévoiler de secret il paye pas ses impôts fonciers donc il est poursuivi par la justice il n'entretient pas donc moi j'ai fait des procédures qui m'ont permis de faire ces interventions et donc et c'est pas la première que nous faisons même si c'est la plus lourde que nous faisons et donc à un moment donné ce propriétaire va être obligé de vendre et le jour il va vendre entre guillemets les pouvoirs publics que ce soit le trésor public et la ville de la cour d'oeuvre passeront passeront à ce moment là et quand on voit ce qui se passe qui se trame notamment sur ce carrefour des 6 routes avec j'irais la nouvelle gare du RER du Grand Paris Express qui arrive on voit bien que les demandes et les sollicitations auxquelles ce propriétaire répond sont de plus en plus nombreuses et donc on peut penser que cette vente enfin un projet va finir par être accessible et donc cette vente se réaliser y compris parce que lui à force d'être poursuivi même s'il a des il a des sociétés écrans petit à petit ces écrans vont commencer tomber les uns après les autres et donc il va avoir des comptes à rendre et donc avant qu'il soit confronté à des comptes un peu durs il va on peut penser que les choses se débloquent voilà j'ai en gros j'ai bon espoir sur l'état qui est moi sur les dettes je crois je crois qu'il faut qu'on ait un regard un peu mesuré parce que on nous fait peur avec ça on nous dit l'état est endetté c'est pas possible de continuer comme ça on vit au dessus de nos moyens on hypothèque l'avenir de nos enfants d'une part quand l'état fait le viaduc de Millau le viaduc de Millau il a pas vocation à durer 5 ans et donc il a pas vocation à être amorti sur 5 ans il va durer des dizaines et des dizaines d'années donc son amortissement il est normal que l'investissement soit amorti sur 20, 30, 40 ans quand on construisait du logement social il y a 40 ans en France les emprunts duraient jusqu'à 45 ans et personne ne trouvait à y redire et ce qui fait que ça nous permettait de sortir du logement social dans des coûts beaucoup moins élevés avec donc des loyers de sortie beaucoup moins élevés aujourd'hui les constructeurs de logements sociaux sont obligés de sortir avec des emprunts qui sont à 20 ans 25 dans le meilleur des cas et donc bien évidemment les taux de remboursement sont deux fois plus importants mais les bâtiments ils s'amortissent pas dans 20 ans ou 25 ans y compris les 4 000 qui sont pas un modèle ils ont 50 ans donc c'est ridicule de vouloir amortir sur 5 ans 10 ans des choses qui vont avoir des usages pour le bien commun une école je dirais l'école Paul Doumer qui est aux 4 routes a été construite en 1930 elle accueille des mômes aujourd'hui tous les jours dans d'excellentes conditions et donc il n'y a aucune raison d'amortir ce genre d'investissement sur 5 ou 10 ans que ça dure 30 ou 40 ans ce n'est pas scandaleux et donc il faut arrêter d'avoir une peur phobique dans cette soi-disant endettement du pays et ensuite c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que il faut qu'on aille chercher l'argent là où il est qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait quand même pas dans la poche de Bernard Loche les entreprises ça va être juste j'ai un truc en tête quand Nicolas Sarkozy était président de la république qui n'était quand même pas un grand révolutionnaire que je sache qui était un homme bien de droit bien libéral droit dans ses bottes on lui avait posé la question sur à quoi doivent servir les bénéfices comment doivent être répartis les bénéfices il avait dit ce qui me semblerait de bonne facture c'est que ça soit un tiers pour les salariés un tiers pour les investissements et le développement de l'outil productif de l'entreprise et un tiers pour les actionnaires il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui les entreprises du CAC 40 on est à 42 entre 42 et 45% de dividendes versés aux actionnaires c'est à dire et ça sur les 10 dernières années ça a augmenté de 20% pourquoi pourquoi qu'est-ce qui fait qu'on serait obligé de consacrer 45% des bénéfices à verser des dividendes à des actionnaires est-ce qu'avec 25% ça ne serait pas suffisant sauf que c'est des dizaines et des dizaines de milliards qui sont spoliés du bien commun et c'est cet argent là dont nous avons besoin pour développer le service public investir dans l'école dans le logement dans la police dans la sécurité dans l'avenir du pays tout simplement et donc il faut qu'on revienne à une gestion beaucoup plus apaisée je ne demande pas moi je suis pour faire la révolution mais je ne demande pas de faire la révolution je demande seulement d'être dans une démarche un peu plus apaisée et arrêter d'être moi je vous le dis toutes les études économiques le disent on est aujourd'hui dans une situation où l'accumulation l'accumulation des profits est de même nature que celle de 2017 celle de 2007 qui avait conduit au krach de 2008 et là sur les entreprises de 440 on va cette année dépasser les 100 milliards de dividendes versés c'est à dire qu'on est dans des chiffres jamais atteints en France et donc c'est ça qu'il faut qu'on change si on veut avoir plus de justice et si on veut avoir un état qui ait les moyens de fonctionner de payer ses fonctionnaires de payer des projets et l'état il a besoin de porter d'être maître d'oeuvre des dynamiques et des grands projets qui ont fait que la France a le rayonnement qu'elle a aujourd'hui c'est souvent parce que l'état a pris la main quand on le voit dans le ferroviaire on le voit dans Airbus qu'est-ce que c'est si ce n'est une dynamique nationale et donc il y a besoin que sans être dans un étatisme primitif que l'état reprenne la main et arrête de laisser je dirais le privé décider de tout dans une situation qui ne fait qu'accroître les difficultés la précarité et donc plus un recul de société plutôt qu'un avenir moi c'est pas dans cet esprit là que je suis Gilles Poux 10 petites minutes encore avant d'aller boire un verre et puis on pourra continuer à discuter et à poser des questions autour d'un verre parce que je vois que l'heure tourne on avait deux questions encore qui avaient été enregistrées je vous propose de les regarder ensemble d'y répondre très brièvement et puis après on verra quelques rendez-vous qui sont à l'agenda de ce mois de septembre on regarde deux questions aussi qui avaient été enregistrées dans les rues de la Courneuve je suis monsieur le maire je suis madame Diane Mariam et moi j'ai à vous demander avec ce qui concerne notre tramway il y a trop de monde donc je crois la vie courneuve on est trop nombreux il y a trop de monde par rapport au tramway enchanté monsieur le maire en fait j'aimerais bien que vous modifiez au moins la piscine pour nos enfants parce qu'il y a la piscine il n'y a qu'un seul bassin et du coup nos enfants ils ne peuvent pas comme ma fille elle a 7 ans elle ne peut pas parce qu'elle ne sait pas nager déjà et même pour le ramener de temps en temps là-bas je ne peux pas je suis obligée d'y aller là-bas mais tellement je ne sais pas nager moi aussi j'aimerais bien modifier dans la piscine au moins ou créer deux autres bassins pour les petits pour les moyens et un gros pour les gens qui savent nager voilà deux petites questions précises le tramway vous l'aviez déjà évoqué un petit peu mais pas forcément sous le même angle oui mais le tramway on est dans une situation de saturation pas parce que ça ne fonctionne pas mais parce que ça fonctionne globalement et qu'il y a énormément énormément d'usagers donc on a engagé une bataille pour faire en sorte qu'il y ait une rénovation de cette ligne il va y avoir d'ailleurs des chantiers sur 2017 2018 et 2019 sur le réaménagement de toutes les stations de tramway sur la ville pour pouvoir accueillir des nouvelles rames il va falloir quand même qu'on soit vigilant et je ne sais pas et je ne sais pas si elle est là comment elle s'appelle Zainaba je ne sais pas si elle était là qui est adjointe notamment sur les questions de transport on est particulièrement attentif à l'attitude de la région de façon à ce que ces investissements sur le renouvellement des rames en fonction des travaux de réfection des quais et des lignes qui doivent être faits se fassent bien dans les délais qui sont prévus c'est à dire à l'échelle 2020-2021 au plus tard et qui augmenterait la capacité d'accueil du public de l'ordre de 30% et donc ça donnerait une vraie souplesse pour le tramway sur les piscines nous allons en avoir puisque la ville de Paris et le département qui sont propriétaires de Marville vont reconstruire la piscine qui a vocation à accueillir les compétitions de waterpolo mais sur le territoire de la ville de la Courneuve et donc le territoire de la ville de la Courneuve va accueillir un nouvel équipement et on discutera quand même avec le département et la ville de Paris pour que cet équipement du parc de Marville puisse davantage profiter au cournevienne et au cournevienne dans les usages par rapport à la situation que nous connaissons aujourd'hui même si bien évidemment c'est des questions de finances qui sont derrière aussi tout ça on passe 3-4 minutes sur les échéances qui vont qui vont venir oui monsieur non non les deux tiers les deux tiers du parc des sports de Marville et sur le territoire de la Courneuve topologiquement inscrit oui mais ça fait partie ça fait partie des choses parce qu'il y a l'entrée qui est il y a deux entrées à Marville l'entrée du parc qui est en face le parc elle est sur le territoire de la Courneuve la deuxième entrée qui est à la hauteur de la piscine actuelle est sur le territoire de Saint-Denis mais les deux tiers du parc de Marville est sur le territoire de la Courneuve et on a bien l'intention d'en revendiquer la propriété parce que c'est cadastralement le cas alors attendez prenez le micro à condition que ça soit bref et après madame à côté de vous à l'entrée de Saint-Denis un beau massif fleuri côté la Courneuve une grosse touffe d'herbe alors qui est-ce qui fait ça à ces pleines communes mais je vous avoue que j'ai un peu honte quand je rentre d'accord madame allez-y juste 30 secondes monsieur le maire je voudrais faire une petite remarque à chaque fois que vous prenez la parole pour parler de la diversité vous évoquez à chaque fois les 104 nationalités alors qu'on est peut-être 104 origines et on est des français donc moi je me sens des fois exclu non mais sur cette question qu'on se comprenne bien j'ai quand même un passif qui me donne un certain crédit à la matière il n'est pas question pour moi d'avoir quelques relents de racisme qui puissent exister là-dedans ou d'exclusion de quelque nature que ce soit ce que je dis seulement c'est que quand on est une ville avec 104 nationalités différentes ça veut dire qu'on a une ville qui accueille des populations des 5 continents ce qui n'a pas été toujours le cas y compris historiquement on a accueilli d'abord des populations européennes portugais espagnols italien ensuite des populations du maghreb ensuite d'Afrique y compris toutes ces populations du maghreb d'Afrique essentiellement des pays que nous avions colonisés historiquement aujourd'hui on a une situation complètement différente les gens qui arrivent du Pakistan je dirais il n'y a aucun fil ou de Chine il n'y a aucun fil et donc quand je dis ça c'est parce que tout ça va nécessiter pour qu'on construise de l'en commun qu'on ait un travail pour appréhender cette réalité pour favoriser la rencontre pour se donner mutuellement des clés de compréhension pour qu'on puisse construire du vivre ensemble parce que comme on est aussi dans un pays qui est en crise aujourd'hui qui est confronté à des difficultés où le SAS travail qui faisait l'intégration dans les années 50, 60 on ne se posait pas de questions parce que tout le monde se levait pour aller à l'usine et ça faisait sens aujourd'hui la société est beaucoup plus éclatée et le SAS il ne s'impose pas comme il pouvait s'imposer dans les années 50, 60 et si on ne travaille pas là-dessus on risque dans cette situation de confrontation et il serait je dirais il faudrait être aveugle ou faire se mettre la main devant les yeux pour ne pas le voir on risque d'être dans des situations de repli identitaire de rejet et donc de fracture et moi je ne veux pas que ça soit ça et donc il y a besoin que nous travaillions ensemble sur toutes ces questions-là pour construire cet en commun et profiter de la richesse que cette diversité peut produire sur un territoire comme le nôtre qui mon fond de pensée pour vous le dire très franchement c'est que je pense que nous sommes ici à la Courneuve en avance sur ce qui sera la situation générale du monde en 20, 30, 40 ou 50 ans parce que les gens se déplacent de plus en plus et que cette mixité ne va faire que se développer et donc y compris on peut servir d'exemple sur comment y faire face de façon constructive et de façon positive par rapport à l'épanouissement humain qu'on revendique c'est tout du moins moi la posture qui est la mienne et celle qu'on veut porter dans le cadre du projet de Ville Monde avec cette municipalité voilà donc vous n'oublierez pas on va discuter derrière parce que sinon d'abord on va se retrouver tous dans la nuit à côté et puis le retourne donc je voudrais que maintenant le maire nous donne quelques dates et une petite surprise avec une nouvelle image de la Courneuve n'oubliez pas après de prendre ce bilan qui sera distribué dans toute la ville bien sûr de l'action à mi-mandat et puis si vous voulez aussi aller jeter un coup d'oeil en avant-première à l'espace projet il est juste ici à votre gauche mais quelques rendez-vous Gilles Poux oui quelques rendez-vous dans l'agenda parce que c'est bien qu'on puisse se retrouver déjà le week-end prochain c'est le forum des associations ça sera un moment particulièrement important parce qu'y compris les associations sont confrontées à la baisse des emplois aidés nous sur la ville de la Courneuve c'est une quinzaine d'emplois aidés dans les associations qui risquent de remettre en cause leur fonctionnement je pense à JAD je pense à Synergie Plus je pense aussi à les jonglages et donc et bien d'autres et donc ça sera voilà on va faire forum ensemble et regarder y compris comment on peut agir là-dessus il y a bien sûr j'en ai parlé la manif du 12 qui pour moi est un moment important le 13 ici même je crois il y aura on va assister ici au résultat de ce qui va se passer à Lima puisqu'à Lima ce qui va se passer les annonces vont être sur le coup de midi 13h et avec le décalage horaire ça fait 18-19h ici et donc on va mettre en place ici le suivi de ces de ces annonces de ce qui va être finalement décidé et qui bien évidemment va compter pour la ville de la Courneuve si les JOP de 2024 sont octroyés à la ville de Paris et à la Seine à la Seine-Saint-Denis il y aura le 15 16 17 ça n'étonnera personne il y a la fête de l'humanité qui est un grand rassemblement populaire festif à notre portée le 23 on inaugure le centre municipal de santé donc on invite tous les Courneviens à venir découvrir ce super ce super équipement y compris parce qu'on fait on essaye de faire les choses toujours intelligemment le dernier étage c'est le nouveau restaurant communal y compris ça nous évite de louer des équipements qu'on louait précédemment juste pour donner l'idée c'était 200 000 euros pour accueillir ce restaurant et donc ben oui en faisant cet investissement on s'est séparés de ce coût de fonctionnement ce qui fait que pratiquement ça nous paye le remboursement de crédit voilà c'est aussi ça une gestion un petit peu saine y compris ce restaurant communal qui accueille depuis lundi bien sûr le personnel communal mais aussi nos aînés qui avant mangeaient à Marcel-Pôle qui peuvent maintenant manger dans ce superbe restaurant panoramique puisqu'on est au quatrième on est au quatrième étage le 21 septembre c'est la journée mondiale sur la paix et donc on va multiplier les initiatives y compris avec Anthony qui est là le 23 après-midi on sera dans la rue aussi pour défendre notre développement de la société que celle que nous promet Macron le 30 nous lancerons la saison culturelle avec Soumya Bourrois qui est ici adjointe à la culture avec des initiatives toute l'après-midi avec une saison culturelle beaucoup axée notamment sur l'enfance la jeunesse pour en faire vraiment une promotion de l'accès à la culture pour toutes et pour tous nous allons le 21 octobre accueillir faire une initiative d'accueil des nouveaux arrivants de la ville d'un couronneuf pour précisément les aider à prendre leur place à savoir les services publics qui sont à leur disposition de façon à ce que cette question du vivre ensemble on puisse la travailler je l'ai dit le tout début novembre 6, 7, 8 novembre on fera les comités de voisinage pour débattre un petit peu de toutes les questions que nous avons débattues ce soir et notamment du programme du bilan demi-mandat et puis le 20 novembre ça sera la journée des droits de l'enfant mais aussi une journée sur toutes les questions d'orientation de formation des jeunes dans lesquelles avec le service jeunesse que nous allons porter et puis tout début décembre le lancement du mois de la solidarité qui est un mois particulièrement prolixe avec l'installation de la patinoire là aussi pour faire vivre des choses en commun et puis la petite surprise c'est que on a été confronté à une question c'est que on a été interpellé sur le fait que les bâtiments communaux ne sont pas identifiables dans la ville en gros il y a des bâtiments communaux où on sait que c'est la ville de la Courneuve d'autres on ne le sait pas et donc on avait des problèmes de signalétique dans la ville parallèlement d'un point de vue administratif tous nos documents administratifs étaient un petit peu périmés parce que la loi évolue par exemple on ne dit plus monsieur madame mademoiselle mademoiselle ce n'est plus légal dans les papiers officiels et donc il y a par exemple chef de famille profession du chef de famille et donc on avait plein de documents qui n'étaient plus conformes à la législation à la loi et donc on était obligé de changer et donc on regarde ces changements de moyens de matériel obligé et y compris parce que nous avions j'irais une identité visuelle un logo qui datait maintenant de 20 ans on a décidé de tout faire en même temps pour faire quelque chose qui ne nous coûte pas trop cher et donc de renouveler tout ce matériel y compris de ce programme de ressignalitique dans la ville avec nouveau logo autour de l'idée de nos valeurs et donc la Courneuve c'est quoi c'est une ville qui joue collectif qui développe la co-construction qui est une ville combative et donc c'est autour de ces questions là qu'on a demandé qu'il y ait un petit travail qui soit fait et qui donc va je dirais contribuer à ce que ça soit le nouveau support visuel de la ville c'est pour ça que vous voyez co-collectif combatif co-constructif et donc avec ce logo de la Courneuve je ne sais pas si on le voit si on l'affiche si Pascal ça serait sympa que voilà voilà merci merci puis on se retrouve à côté pour boire un verre merci merci Sous-titrage ST' 501